... Chacun devra assumer ses responsabilités. C'est l'avertissement donné par le ministre algérien de l'énergie devant cette nouvelle affaire révélée par le journal El Watan. Deux PDG et plusieurs cadres de Sonnel Gaz ont été inculpés et placés sous contrôle judiciaire. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir violé les dispositions du Code des marchés publics lors de l'appel d'offres pour la construction de deux centrales électriques. C'est le coût jugé excessif par rapport au coût réel de ces centrales. On suppose qu'il y a eu malversation, qu'il y a eu des commissions quelque part. Je pense qu'il y a eu un retour de commission rogatoire dont on ne connaît pas encore les éléments. Pour l'instant, on sait seulement que l'instruction est allée loin et qu'il y a quelques 17 personnes qui sont inculpées dans le cadre de cette affaire. La majorité, c'est des cadres de Sonnel Gaz. L'affaire remonte à 2007. Sonnel Gaz effectue un appel d'offres pour construire deux nouvelles centrales électriques. Ce sont les géants Alstom et General Electric qui remportent le marché. Alstom s'occupera de la centrale de Terga pour un montant de 2,2 milliards de dollars. Quant à General Electric, il aura en charge celle d'El Tarf pour 2,3 milliards de dollars. Des montants qui dépassent largement le plafond que la société algérienne s'était fixé. Il était de 3,4 milliards de dollars. C'était des appels d'offres restreints, donc ce n'était pas ouvert à tout le monde. Donc les deux avaient soumissionné et comme c'était une urgence, donc c'était fait dans l'urgence, Sonnel Gaz était obligé de passer, enfin obligé entre guillemets, de passer par ces deux sociétés. Mais les deux groupes avaient soumissionné, avaient fait des offres très très importantes, très coûteuses ou très chères. Sonnel Gaz était dans l'obligation de demander à ce qu'il fasse une révision des prix parce qu'à l'époque, leurs prix étaient très très élevés. Au final, la société de gaz aurait payé trois fois le montant de ce qu'elle aurait dû. La centrale de Tipaza, dont l'incapacité est la même que les deux concernés, n'aurait coûté, elle, que 826 millions de dollars. Pourquoi avoir donc choisi ces deux sociétés ? L'ancien ministre de l'énergie, Shaqib Kélil, aurait pesé de tout son poids pour favoriser les deux géants. C'était lui le ministre, politiquement il en est responsable, mais en plus tout le monde, tous les cadres dirigeants, que ce soit de son Atrape ou de son El Gaz, disent que c'était lui, tout ce qui se faisait dans le secteur, c'était sous ses instructions et ses directives. En plus, sachez que des gros contrats comme ceux des centrales électriques, avec des montants aussi importants qui dépassent un milliard de dollars, donc c'est généralement des contrats qui sont gérés, entre guillemets, à très haut niveau. Pour l'heure, les 17 personnes inculpées ont interdiction de quitter le territoire national tant que l'affaire n'a pas été close.